Et que je la mette en institut et que je m'occupe plus de ma fille en fait. Et on s'est battus, avec l'école on s'est battus. On habite un petit village, c'est l'avantage des petits villages, c'est qu'on est connus et que du coup les gens n'est pas anonymes et on se soutient les uns les autres. Et Naomi est scolarisé, Naomi chante, Naomi va prendre des cours de danse l'année prochaine et elle danse déjà. Alors je dis pas que c'est facile tous les jours parce qu'il y a des gens qui vont... qui me disent qu'ils sont professionnels et qui ont des paroles qui sont dures. Mais c'est pas grave, on s'arrête pas à ça et on voit ce qui est positif. En tout cas, pour moi je dis tout ça, mais juste la leçon, si vous voulez, pour faire très court la leçon que je retiens de la trisomie parce qu'on me demande souvent la leçon que je... Oui, après je te donne le micro. C'est que quand c'est venu à nous dans notre vie, donc quelques jours et même après quelques heures et surtout quelques jours après la naissance, quand on m'a annoncé que Naomi était atteinte de la trisomie 21, moi j'ai vu que ça comme le pire truc de ma vie, comme une malédiction si vous voulez. Et en fait, ça c'est parce que j'avais la tête dans le bidon, comme on dit, j'avais aucun recul. Mais dès que j'ai eu du recul, avec le temps, et ça n'a pas pris beaucoup de temps, j'ai vu combien c'est beau en fait, c'est pas du tout une malédiction, c'est une bénédiction. Mais c'est juste pour vous dire que des fois, les trucs qui nous arrivent dans nos vies, même des fois des problèmes, on croit que c'est des choses mauvaises et que ça va... Et en fait, avec le recul, c'est des choses merveilleuses. C'est juste parce qu'on n'a pas le recul nécessaire pour voir ces choses-là. Alors je sais pas, peut-être que tu traverses quelque chose de difficile dans ta vie, mais moi je veux juste t'encourager à ne pas paniquer un jour à la fois. Avec le recul, tu vas voir combien c'est bon en fait, c'est comme un puzzle. Et quand toutes les pièces s'envoient, c'est beau, et c'est beau pour les autres aussi. Donc Normie va finir cette soirée avec son petit truc en plus, et tu vas chanter l'Aïluia. Tu dis bonsoir ? Bonsoir ! Salut ! Maître Sissi ! Maître Sissi ! Maître Sissi ! Mi-Jigit ! Maître Sissi ! Maître Sissi ! Qu'est-ce que tu vas chanter là ? Chez Joe là ! Chantez Alléluia ! Qui c'est qui ? Chez Joe là ! ... 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